Josué, chapitre 24, et on va commencer notre lecture au verset 15. Josué, chapitre 24, verset 15, c'est Josué qui parle, qui parle au peuple. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Je vous invite évidemment à reprendre tout ce chapitre 24 pour connaître le contexte, mais je vais ce matin le résumer. Cette semaine, j'ai eu dans mon travail un petit repas pour les fêtes de fin d'année entre collègues. Et puis, ma chef a tout simplement posé une question. Elle me dit, quel est votre vœu pour nous-mêmes ? Je vous avoue, j'étais un peu près au dépourvu. Je lui ai dit, moi je n'ai pas de vœu particulier, en ce sens, je fais attention à ce que je dis sur le travail quand même. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour nous-mêmes ? Alors, on peut souhaiter évidemment de l'amour, du bonheur à chacun, pour soi-même. Et puis, j'ai eu à cœur ce verset. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Bon, c'est un verset qu'on connaît bien. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis des années, c'est un verset qu'on connaît très bien. Et même, je crois que c'est un verset qu'on brandirait, entre guillemets, presque comme un slogan. Dans le moment où tout va bien, on est capable de dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Mais est-ce que quand les moments vont moins bien, est-ce qu'on est capable aussi de prononcer ce verset ? Est-ce qu'on est capable de reprendre ce verset en disant, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, même si on se retrouve dans les difficultés ? Alors, j'espère que c'est votre désir. J'espère que vous avez aussi ce vœu de servir le Seigneur. Moi, c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs. C'est d'avoir dans votre cœur ce désir de servir le Seigneur, peu importe les circonstances. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse, avec ce verset, tout simplement reprendre peut-être en trois points ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Et les trois points, c'est simple, c'est qu'on va voir ensemble qui est le moi, qui est ma maison et qu'est-ce que c'est que servir l'éternel, que servir Dieu. Alors, il n'y a pas une question d'orgueil, ici, quand Josué commence en disant, moi, c'est pas une question de dire, moi je suis meilleur que vous, moi je suis plus grand que vous, c'est pas ça du tout. Pourquoi ? Parce que Josué, lorsqu'il va prononcer cette parole, il a, j'ai envie de dire, il a convoqué tout le peuple, toutes les tribus. Il parle devant les anciens, il parle devant les chefs, il parle devant les juges, il parle devant les officiers qui sont tous des représentants de toutes ces tribus d'Israël. Et je crois que, quand Josué parle à ce peuple, déjà tout le peuple le connaît. Ils savent qui est Josué. Il n'a pas besoin de se présenter parce que le peuple a déjà vu ce que Josué, je dirais, a fait, mais surtout ce que Josué est. Parce qu'il y a eu un témoignage. Et c'est pour ça que ce verset est important parce que, finalement, il nous parle de témoignage. Pour être capable de dire devant des anciens, devant des chefs du peuple, de dire, moi, moi et ma maison nous servirons l'éternel, c'est qu'il y a quand même une certaine, je dirais, hardiesse, une certaine, un certain courage. J'ai envie de dire une ferme assurance. Pour se présenter devant quelqu'un et dire, oui, moi je ferai ci, moi je ferai ça. Et c'est vraiment un vœu. C'est vraiment un vœu au sens premier, c'est presque une prière que fait Josué, finalement, devant le peuple. Il va dire devant tous, il va confesser devant tous que lui, avec sa maison, il va servir l'éternel. Alors qui est Josué ? Il faut qu'on prenne le temps, ce matin, de voir ce que Josué est. Parce que dans sa vie, dans son vécu, je crois qu'on a tous quelque chose à en tirer pour notre propre vie. La première mention de Josué, dans la Bible, on la trouve dans Exode, au chapitre 17 et au verset 9. Et, alors si je donne la référence comme ça, on ne va pas forcément savoir ce que c'est, mais là il est question du combat contre Amalek et du moment où Moïse va être soutenu par Hur et Aaron. Et donc on a cette image, ce récit, où on voit finalement Moïse sur la montagne, soutenu par ses compagnons d'œuvre, Hur et Aaron. Et on sait que si Moïse baisse les bras, le combat qu'Israël est en train de mener contre Amalek, il est en train de le perdre. Et que si Moïse arrive à maintenir ses mains et ses bras en hauteur, eh bien Israël domine sur Amalek. Et donc vous avez cette magnifique image où nous avons finalement Moïse, le libérateur, celui qui conduit le peuple, qui est soutenu, à cause de la fatigue, mais qui est soutenu par Hur et Aaron, ça nous parle des compagnons d'œuvre. Mais Josué, pendant ce temps-là, lui, où est-ce qu'il est ? Il est dans la bataille. Josué, il a été choisi par Moïse pour aller chercher des hommes et pour dire, ben voilà, tu vas aller combattre contre Amalek. Donc j'ai envie de dire, déjà premièrement, Josué c'est un combattant. J'ai envie de dire guerrier, mais ça a une connotation un peu péjorative, guerrier. Combattant. Oui. Josué a été choisi par Moïse pour aller combattre. Et là, frères et sœurs, il y a quand même un enseignement spirituel, parce que Amalek c'est quand même un roi et avec son peuple, c'est un peuple qui est rebelle, qui ne veut pas laisser Israël passer sur son territoire. Le chrétien c'est un combattant. La chrétienne c'est une combattante. Jusqu'au bout, nous aurons à combattre. Jusqu'au bout, on aura à combattre spirituellement, bien sûr. Il est hors de question de prendre des armes et puis de se battre. Et spirituellement, on prend les armes spirituelles et on combat. On combat quoi ? Eh bien on combat le bon combat de la foi. On sait aussi dans les nombres, dans le nombre chapitre 11, verset 28, que Josué était fils de Nune, mais qu'il était surtout serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Finalement c'était pas un hasard que Josué ait été choisi par Moïse pour combattre Amalek, puisque finalement on découvre que, eh bien que Josué était un serviteur de Moïse. Ça veut dire qu'il a passé de nombreuses années aux côtés de Moïse, et bien sûr il a dû voir Moïse à l'oeuvre dans la convite du peuple. Il a dû voir Moïse parler à Dieu, il a dû surtout aussi voir les conséquences de ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dû voir Moïse dans sa relation personnelle avec Dieu, parce qu'on sait que Moïse était quand même l'ami du Seigneur. Dieu lui parlait face à face comme on parle à un ami. On sait aussi que Josué faisait partie de ce compagnon qui est monté avec Moïse sur la montagne, lorsque Dieu donna à son serviteur les lois, les ordonnances, et puis le modèle pour la construction du tabernacle. C'est d'ailleurs Josué qui va aussi entendre les voix du peuple lorsqu'ils sont en train de redescendre. Il dit, mais tiens, on dirait des cris de guerre, qu'est-ce qui se passe Moïse ? Le peuple est... il y a l'impression que le peuple est dans le tumulte. Josué faisait partie de l'entourage de Moïse, et on ne nous présente pas un homme qui est forcément, j'ai envie de dire, comme ça, au premier abord, courageux et fort. Pourtant, c'est ce qu'il était. Parce que pour aller combattre contre Amalek, au prix de sa vie, et puis, je l'ai noté ensuite, mais... il a quand même été ensuite le successeur de Moïse. Le successeur de Moïse, ça veut dire qu'il a été choisi par Dieu pour diriger le peuple, et on ne parle pas d'une trentaine de personnes, c'est des milliers et des milliers de personnes, c'est une autorité spirituelle, c'est une charge, une responsabilité, parce qu'il est, justement, comment dirais-je, il est invité par le Seigneur de conduire le peuple dans la conquête du pays. Alors, je sais que ces dernières années, on a surtout aussi entendu en France, le côté où la conquête du pays, avec Josué, etc., qu'on va faire pareil en France, que dans l'évangélisation, on est tous des Josués, et qu'on va pouvoir mener le peuple en France, on va mener les chrétiens dans la conquête du pays, etc. Enfin, c'est ce qui a été dit, mais... Moi, quand j'ai la parole de Dieu, je ne trouve pas un homme qui est comme ça, qui soit comme ça. Moi, Dieu ne nous montre pas Josué, qui est forcément un conquérant, qui est forcément un homme qui est capable de... sur sa propre volonté, de forcément les conquérir le pays. Non, parce que, quand on lit ce qui est écrit dans Josué, au chapitre 1er, quand Dieu appelle Josué, il nous dit quand même, prends courage, fortifie-toi. Donc, quelque part, Josué, il n'a pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'il a vu comment ça se passait. Il était serviteur de Moïse, donc il a vu comment Moïse devait régler les affaires du peuple. Il a vu que, avec l'épisode du Vaudor, il a vu que le peuple était capable, la veille, de louer Dieu, le lendemain, de se détourner du Seigneur, et puis de louer une idole. Donc, il a cette crainte, au sens de peur. Sauf que le Seigneur vient le voir en disant, prends courage, fortifie-toi. Et c'est ce qui fait toute la différence, frères et sœurs. La différence, c'est quand on a une parole du Seigneur qui vient nous voir, nous dire, mais fortifie-toi, prends courage. C'est vrai que devant la tâche qui nous attend, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Le combat qu'on doit mener spirituellement, c'est impossible. On a entendu ce matin, on a encore des proches, on est dans les temps de Noël, on a des proches, des familles qui ne sont pas au Seigneur. Comment est-ce qu'on fait pour les amener au Seigneur ? Comment est-ce qu'on fait pour que le Seigneur les sauve ? Frères et sœurs, on ne peut rien, nous. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de venir à celui qui peut. C'est de venir à celui qui nous dit, prends courage, fortifie-toi, continue le combat, ne lâche pas. continue de prier pour celui ou pour celle qui n'est pas au Seigneur. Continue d'élever ta voix pour que le Seigneur sauve son âme. Continue de combattre jour après jour, dans la prière, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Continue de combattre ce bon combat et de croire que, parce que tu as le Seigneur avec toi, que ce que tu demandes, le Seigneur, va te le donner. Oui. Josué, je pense que, la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais, il a sans doute connu l'Égypte. Il a sans doute connu la servitude. Et c'est comme nous, frères et sœurs. On a su ce que c'était que d'être esclaves du péché. On a vu ce que c'était que le monde. Et l'Égypte, c'est l'image que la parole de Dieu utilise pour parler du monde. Mais on a aussi vu quelle était la grande délivrance de Dieu. On a vu que Dieu était capable de nous sauver. De changer notre vie. Et, on sait que ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'il est capable de le faire chez les autres. Amen. Le Seigneur est capable. Peu importe les circonstances. Même si vous avez Pharaon derrière vous qui vous rechasse avec une armée, c'est-à-dire que vous avez quand même une armée derrière vous qui veut vous massacrer, le Seigneur est capable de vous délivrer. Qui pouvait imaginer que le Seigneur allait ouvrir la mer Rouge ? Récemment, ils ont retrouvé dans des fouilles archéologiques près de la mer Rouge, justement, on pense savoir où est-ce que le peuple est passé, parce que, bizarrement, ce que dit la Bible, c'est vrai. On a retrouvé des armes, on a retrouvé des chars au fond de la mer Rouge enfouis dans la vase, etc. Donc, eh oui, le Seigneur a été capable de, de scinder une mer en deux. Il a été capable d'envoyer le feu pour arrêter l'ennemi. Voilà de qui, de quoi est capable, pardon, notre Dieu. Et ça, Josué, je crois qu'il l'a vu. Josué, c'est aussi quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur pour aller espionner le pays et la terre promise. C'est-à-dire qu'on a choisi tous hommes, un homme par tribu, et puis on leur a dit, voilà, il y a la terre promise, vous allez aller voir ce qui s'y passe, et vous allez nous faire un rapport. Et on sait que Josué, il était avec Caleb, et que tous les deux, ils ont été, donc, espionni le pays et la terre promise, et qu'eux aussi, on fait un compte rendu. Et Josué, quand il fait son compte rendu, lui, il donne gloire à Dieu. Il dit, tout ce qu'on a entendu, toute la promesse que le Seigneur a faite depuis des siècles et des siècles, parce que ça rentre quand même à Abraham, et c'est ce qu'il va dire dans son discours, là, quand il parle au chef, il parle des patriarches, il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il va dire, tout ce qu'on a entendu, c'est vrai. Le pays, il est rempli de miel, il est rempli de lait, il y a de la richesse, il y a de belles choses que le Seigneur nous a promis. Sauf que Josué, il est confronté à des hommes qui, eux, ne croient pas, qui, eux, préfèrent en tout cas regarder les obstacles. Ces hommes qui ont décidé, finalement, de ne pas croire en la promesse de Dieu. Et Josué, comme les autres, il va subir les 40 ans dans le désert. Et est-ce que Josué se rebelle ? A aucun moment, Josué ne fait partie des rebelles. A aucun moment, Josué ne va prévaloir quoi que ce soit des droits en disant, mais moi, Seigneur, j'ai cru en ta promesse. Enfin, j'ai pas envie de marcher 40 ans dans le désert à cause des autres parce que moi, j'ai cru. Pourtant, Caleb et Josué, tous les deux, ils se sont soumis à la volonté du Seigneur. Et les Seigneurs, c'est pas une question de mérite, le Seigneur, il a été fidèle puisqu'à la fin de cette marche, on retrouve Caleb et Josué qui reçoivent, entre guillemets, leur récompense. Alors Josué, il va recevoir une récompense quand même, c'est la direction du peuple et le Seigneur va même le charger de conquérir le pays. Quelque part, c'est-à-dire, tu as cru en ma promesse, écoute, je vais être avec toi, je vais te fortifier, prends courage, fortifie-toi, mais on va aller ensemble, je vais me servir de toi pour conquérir le pays. Frère Cécile, moi, ça me parle, ça. Ça montre que vous pouvez même vous retrouver dans des milieux chrétiens ou des personnes qui vont pas croire à la promesse, qui vont pas croire à certaines choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et pourtant, vous, vous y croyez. Et pourtant, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rebelle ? Est-ce qu'on va prévaloir des droits ? Est-ce qu'on va dire, mais moi, je crois, moi, avec eux ? Non. On va, avec les autres, marcher dans le désert. On va accepter de, pendant un temps, peut-être souffrir. Mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Il voit nos souffrances. Il voit qu'on accepte de ne rien dire. Il voit qu'on accepte, quelque part, la volonté du peuple. Oui. Oui, aujourd'hui encore, vous pouvez avoir des situations comme celles-là. Je sais qu'on peut aussi parler des églises dans ce sens. On peut se retrouver dans des églises où vous avez une majorité de chrétiens, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est la démocratie, malheureusement, dans les églises, sauf que, quand on regarde la parole de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir voter en disant, « Non, nous, on veut prendre telle direction, on veut faire ceci, on veut faire cela. » Mais où est le Saint-Esprit dans ces choses ? Où est le Saint-Esprit dans ces choses ? Et des hommes, des femmes spirituels, des chrétiens, des chrétiennes spirituels, parce que, malheureusement, vous avez des chrétiens et des chrétiennes qui ne sont pas spirituels, c'est celui de celle qui va dire, « Mais non, attendez, moi, je reprends les promesses, je reprends ce que dit la parole de Dieu et je crois en ce qui est écrit. Et je reste attaché à ce qui est écrit. » Et même s'il faut prendre des décisions fortes, il faut les prendre. Il faut les prendre. Mais à aucun moment on ne doit se rebeller. À aucun moment, Josué n'a haï, même ses semblables. À aucun moment, Josué ne s'est mis à combattre ses propres frères, ses propres sœurs, non. Il est resté, comme Calèbe, il est resté loyal, il est resté intègre. Et je crois que ça, c'est un des caractères qu'on peut voir chez Josué. C'est sa loyauté, c'est son intégrité. Et bien sûr, ça vous parle du Seigneur Jésus. Puisque Josué, si vous faites un peu d'histoire, Josué a la même étymologie que le prénom Jésus. Moi. Alors, frères et sœurs, qu'en est-il de vous, personnellement ? Est-ce que vous aussi, vous avez connu cette expérience merveilleuse de la conversion ? Est-ce que vous aussi, frères et sœurs, vous avez déjà vu ce que vous étiez capables de faire dans votre vie ? Est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux qui croient en ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Est-ce que vous aussi, vous êtes capables, aujourd'hui, devant un nombre de personnes, de dire, oui, moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Moi, j'ai choisi de marcher avec Jésus. Moi, j'ai choisi, eh bien, de suivre celui qui m'a sauvé. C'est ce qu'on fait publiquement lorsqu'on prend le matin. On confesse notre foi devant tous en disant, je crois que le Seigneur Jésus est mon sauveur, je crois qu'il a pardonné mes péchés, je crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, une fois que Jésus a parlé pour lui-même, il va inclure sa famille, moi et ma maison. En ce temps-là, ma maison, c'est pas la maison au sens où on l'entend aujourd'hui, la structure, le bâtiment, non. Ma maison, c'est son entourage, c'est sa famille, c'est ceux qui travaillent pour lui, ce sont ses amis, etc. Et Josué, ici, il agit vraiment en tant que chef de famille. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais dans son discours, il va parler des patriarches. Donc Josué, il a quand même vu des hommes, enfin vu, il a entendu parler des hommes, parce qu'il n'était pas né quand Abraham était là, mais il a entendu parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a vu Moïse. Josué, il a connu ce temps des patriarches. Donc Josué, il est capable devant le peuple de dire, moi, mes décisions, en tant que chef de famille, ma famille doit aussi les suivre. Il marque ainsi son autorité. Parce que oui, dans un foyer chrétien, dans une famille, il y a des autorités qui sont établies par le Seigneur. Bien sûr, des autorités spirituelles. Et on le sait, mais pour que l'autorité spirituelle soit crédible, il faut que la personne qui reçoit cette autorité soit aussi dans les clous. Ce que le Seigneur nous rappelle dans sa parole, quand il dit enfant, obéissez à vos parents, mais il dit dans le Seigneur. Si ton père ou ta mère dit quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur veut, ce n'est pas un acte d'obéissance, mais le Seigneur dit obéis à la parole de Dieu avant tout, obéis à ton Dieu. ensuite, obéis à tes parents. Bien sûr, si par la grâce de Dieu, et béni soit Dieu, mais si les parents sont au Seigneur, si les deux parents sont vraiment consacrés au Seigneur, tout ce qu'ils vont dire, j'ai envie de dire, ça découle de cette obéissance naturelle. On va se soumettre naturellement en tant qu'enfant. Bien sûr, la parole de Dieu ne donne pas un âge limite en leur enfant jusqu'à la fin. On a des parents jusqu'à ce que le Seigneur les reprenne, mais il n'y a pas d'âge pour obéir à ses parents. Non ? Oui, il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Même à 40, 50 ans, on obéit à ses parents. Et à l'inverse, évidemment, les enfants aussi doivent obéir. Les enfants qu'on a, même s'ils ont 30 ans, doivent obéir à leurs parents. Le mari, l'homme, c'est le chef de famille, c'est le chef du foyer. C'est celui que le Seigneur a choisi pour porter une responsabilité. Je sais qu'on est dans des temps où on va forcément remettre en question cette autorité, mais ce n'est pas une question que l'homme est supérieur à la femme. Ce n'est pas une question que le mari est supérieur à son épouse. Ce que la parole de Dieu nous dit encore, c'est que l'homme et la femme dans le Seigneur, ils sont tous les deux égaux. Ma chère et tembre, c'est ma soeur en Christ. C'est ma femme, mais c'est aussi ma soeur en Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus l'a sauvé autant que moi, au même prix. Et il n'a pas fait une œuvre plus grande pour moi que pour elle ou inversement. Donc, dans mes rapports avec elle, je dois avoir justement cette humilité de dire, oui, le Seigneur l'aime et moi aussi je dois l'aimer. Parce que le Seigneur nous dit, c'est que dans le foyer, il a donné à chacun, à l'homme et à la femme, des responsabilités qui ne sont pas contraires mais qui sont complémentaires. La responsabilité du Père, c'est de conduire sa famille dans la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est de voir tous les hommes sauvés, c'est de voir des familles qui le servent, qui savent se consacrer à lui. Et le Père doit avant tout dans son foyer chercher cela. Son désir, c'est d'amener justement sa famille dans ce sens, dans cette direction. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas écouter sa femme. Ça se fait dans la discussion, ça se fait dans le partage. Moi, je bénis le Seigneur pour la femme que j'ai parce qu'il y a des choses qu'elle dit, j'y pense pas ou j'y ai pas pensé et même spirituellement, on se dit, c'est vrai, pour reconnaître que peut-être les femmes ont une certaine sensibilité différente des hommes et donc, la femme va être capable de dire à son mari mais calme-toi dans cette situation, laisse les choses faire, etc. On voit ceci, on voit cela. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner dans un couple, caractéristique. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais on sait, malheureusement, ça peut... Tout n'est pas parfait ici-bas. Voilà. comment est-ce qu'on fait quand il y a une défaillance ? Comment est-ce que je fais quand moi-même, je reconnais que j'entraîne peut-être ma famille dans une mauvaise direction ? Comment on fait lorsque... Je sais, lorsqu'on est seul, lorsqu'il y a pu cette autorité parentale, lorsque le père, lorsque la mère n'est plus là, comment est-ce qu'on fait ? On se confie dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution, je veux dire. Enfin, évidemment, on se confie dans le Seigneur. Il est notre père. Il est notre père céleste. Donc, si nous, entre guillemets, on n'a plus... Il n'y a plus de père ou il n'y a plus d'homme pour diriger, il y a toujours le Seigneur qui est là. Il y a toujours le Seigneur qui va vous conseiller. Il y a toujours le Seigneur qui va vous aider, qui va vous fortifier, qui va vous aider à prendre courage. Que le Seigneur vous bénisse vraiment dans ce sens. Mes soeurs, je sais, mes frères aussi, que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans les directions que vous voulez donner à votre foyer. Allez, c'est vrai que c'est important même que le Père se soucie de la vie spirituelle de ses enfants. C'est très important. Et je crois même que c'est l'un de ses devoirs les plus importants. Lorsqu'on est papa, on n'a qu'un seul désir, c'est que sa fille, son fils, soit au Seigneur Jésus. Lorsqu'on nous-même, on est au Seigneur parce qu'on sait que la plus belle vie qu'il peut y avoir ici bas sur Terre, c'est de la part donc je fais tout pour que mes enfants rencontrent le Seigneur. Je les amène à la réunion. Je les amène dans les lieux où on prie, où on lit la parole. Au sein de mon foyer, je montre que ma consécration, ce n'est pas une fausse consécration. Je prie avec mes enfants, je vais lire la Bible avec mes enfants. Je fais tout pour que vraiment le Seigneur ait une place importante dans mon foyer. Et Josué, ce qu'il y a, c'est que moi, je crois qu'il y a vraiment ce témoignage de cet homme de Dieu qu'il était capable de dire moi et ma maison parce que lui, il savait ce que c'était. Il savait comment ça se passait chez lui. Il savait qu'il avait entre guillemets cette autorité spirituelle. Il savait, ses enfants savaient très bien, sa femme savaient très bien qui était Josué. Un homme qui était consacré, un homme qui passait du temps avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Et bien sûr, il y a eu des expériences qui ont montré que Josué, il était capable de donner des directions à sa famille et que c'était la volonté du Seigneur. Parce que, rappelons-le, si l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme. Et ça, je crois que, des fois, on l'oublie peut-être un peu trop souvent parce qu'on met toujours en avant le fait que, entre guillemets, avec des critiques, on va dire, oui, l'homme est le chef de la femme, on voit ça un peu comme du tyrannisme, etc. Mais non, il n'y a rien que tout ça. Mais c'est pareil, l'homme, son chef, c'est Christ. Et moi, des fois, je souris parce que, moi, je pense à Adam et Ève quand même. C'est facile de rejeter la faute sur Ève. C'est facile, c'est vrai, mais c'est facile de dire que c'est de sa faute parce qu'elle a été séduite. Sauf que, quand le péché est entré dans le jardin, Dieu, il n'a pas pris que Ève à part. Il n'a pas fait des reproches selon à Ève. Il a surtout cherché Adam. Déjà, il cherchait Adam, il ne cherchait pas Ève, il cherchait Adam. Où es-tu, homme, où es-tu ? Et après, il a quand même toutes les conséquences. Alors, aujourd'hui, le fait qu'on doit travailler quand même pour manger à notre faim, ça vient de là. Tu iras à la sœur de ton front, tu iras chercher ton pain, etc. Et c'est à Adam que le Seigneur dit ces choses-là. Donc, il y a quand même une responsabilité qu'Adam a eue dans le péché. C'est 50-50. Moi, j'aime dire ça parce que devant le Seigneur, il faut que ce soit 50-50. Ce n'est pas l'homme plus que la femme ou la femme plus que l'homme. Et donc, il faut toujours se souvenir, frères et sœurs, que l'homme a des responsabilités. Et qu'est-ce qui a été reproché à Adam ? C'est de ne pas avoir surveillé le jardin. Quelle était sa seule mission dans le jardin d'Éden à Adam ? C'était prendre soin de veiller sur le jardin. Et finalement, Adam, il a défailli parce qu'il a laissé Satan, le diable, se s'immiscer dans le jardin. Pareil, il aurait dû être avec sa femme à ce moment-là. Un homme et une femme ne doivent se séparer uniquement que pour vaquer à la prière, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le diable, il sait comment on est fait. Il sait très bien que l'homme peut être soumis à certains désirs, à certaines passions. De même pour la femme, bien sûr. Mais frères et sœurs, c'est important que l'homme et la femme soient toujours ensemble. C'est très important parce que c'est même spirituel. ça, on ne s'en rend pas compte. Moi, c'est une expérience que j'ai faite aussi sur mon travail, sur mon lieu de travail parce que j'ai eu une collègue, une jeune collègue et j'ai senti à ce moment-là qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me disait mais il n'y va pas. C'était simple, je disais par exemple, je crois que c'était pour aller dans les archives, etc. Il me dit non, 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 attends, dans mon cœur, j'ai senti, là, il n'a pas fait quelque chose et je suis parti presque en courant. Je lui dis non. C'est ça aussi la fidélité à sa femme. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a quand même un... On est charnel, frère, c'est sûr, il ne faut pas oublier ça. Et donc, l'homme a cette responsabilité de veiller sur son foyer. Le jardin d'Eden, c'est un... c'est le paradis, c'est... Mais le foyer, ça doit être ça, frère, c'est ça. Notre famille, ça doit être un... comme un monde que le Seigneur a créé. Que le Seigneur, là encore, nous fasse du bien. Que le Seigneur nous aide, chacun, dans notre famille. Alors, il y a la question du foyer, mais là, c'est vraiment la maison au sens de la famille, les proches. Et même si on a des proches qui ne sont pas au Seigneur, faites capable, comme j'ose eut, de dire, mais moi, et ma maison, qu'est-ce qu'on va faire ? On va servir le Seigneur. C'est plus facile d'obéir quand le modèle est parfait, c'est sûr que... que l'inverse. L'intégrité. L'intégrité. Être tout en plus au Seigneur. C'est ça. Le Seigneur a rappelé aussi, il a dit à... à ses disciples, que si quelqu'un aimait plus sa femme que moi, ou son mari, ou ses enfants, qu'il n'était pas digne de moi. Voilà ce que le Seigneur, là où le Seigneur place son amour. Il faut qu'on aime le Seigneur plus que tout, plus que son enfant, plus que sa femme, plus que son mari, plus que quiconque. C'est pas que le Seigneur nous dit vous devez vous détester les uns les autres, au contraire, vous devez aimer, vous aimez les uns les autres, mais... l'amour de Dieu, c'est ça la source. C'est parce qu'on aime Jésus plus que tout qu'on peut aimer les autres. C'est ce que lui montre le Seigneur. Et il faut... On peut déplorer ça que parfois, moi je repense aussi à Job, dans l'intégrité, de sa femme qui dit, mais il vient de tout perdre, et sa femme dit, mais maudit Dieu. Donc sa femme une fois, elle disait, maudit Dieu, et Job lui dit, ah ben oui, t'as raison, allez maintenant... C'est comme si aujourd'hui, votre femme disait, ah ben non, on va plus aux réunions, ça sert à rien, fais plus ci, fais plus ça, arrête avec le Seigneur. Ben Job, il a dit, non, attends, t'as pas à me dire ça. Moi je continue à être fidèle au Seigneur. C'est dur, c'est pas facile, j'ai tout perdu, c'est vrai. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu tout ses biens, mais il a pas... il s'est pas rebellé contre Dieu. Comme ça je disais frère, c'est facile de dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel quand tout va bien. Mais quand on est devant des difficultés, quand on est dans les difficultés, c'est autre chose. quand on est devant des proches qu'on aime plus que tout, qui vous disent en gros, c'est moi ou le Seigneur, être capable de dire, ben c'est le Seigneur, c'est autre chose. Parce qu'on sait que ces personnes-là, peut-être qu'on les reverra plus, peut-être qu'elles vont plus nous parler, peut-être que même on serait la proie ou la cible de nos créés ou autres, mais c'est ça frère des Seigneurs. La parole de Dieu nous invite vraiment à dire les choses dans l'intégrité. Je terminerai avec ce dernier point, qui sera peut-être un peu plus court que les deux autres, mais c'est le but de ce que Josué a dit, nous servirons l'éternel. Est-ce que vous avez des exemples d'hommes de Dieu ? Est-ce que vous avez à votre esprit des personnes qui vous viennent comme exemple de personnes qui ont été fidèles au Seigneur ? Moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive. Mais je bénis Dieu parce que des fois, c'est des personnes qui ne vont pas forcément rendre, bien sûr. Il y a mon pasteur. Il y a nos pasteurs. Les anciens. Moi, je bénis Seigneur parce que c'est vrai quand on voit Gilles, on voit Jean-Claude. Moi, ça fait depuis que je suis né que je connais Jean-Claude. On voit tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, tout ce que... Aujourd'hui, il est fidèle au Seigneur. Et c'est vrai, j'entends des témoignages de frères et sœurs qui disent, mais Jean-Claude, il y a 40 ans, c'était le même homme. Il n'a pas changé. Je ne parle pas spirituellement, mais il n'a pas changé. Et voilà, c'est toujours le même. Vous avez des hommes comme ça, mais aussi des femmes. Des mamies. Des papys. Qui sont toujours fidèles au Seigneur. On a ce souvenir de ces hommes, de ces femmes qui ne sont pas... ne sont pas des prédicateurs, ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ils sont serviteurs de Dieu tout de même. Parce qu'ils sont restés fidèles au Seigneur. C'est quoi servir Dieu ? Est-ce que c'est forcément prêcher ? Est-ce que c'est forcément faire ? Servir Dieu, c'est avant tout un état de cœur. On l'a lu en ce sens, ce n'est pas par nos œuvres. C'est parce qu'on croit dans le Seigneur. C'est parce que, dans notre cœur, il y a ce désir vraiment de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est déjà le craint d'avoir du respect pour lui, pour sa parole, et puis chercher à mettre en pratique sa parole, tout simplement. Un serviteur, c'est un disciple. C'est un homme, c'est une femme qui est capable de prendre des paroles de son maître et de dire, mais ça, je veux l'appliquer à ma vie. Ce que mon maître est, je veux être. Ce que mon maître fait, je veux le faire. Et c'est ce que Jésus invite ses disciples à faire. Il dit, pour ça, quand le modèle est parfait, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, à partir du moment où je veux obéir au Seigneur, à partir du moment où je veux servir le Seigneur, plus rien ne m'est pénible de sa part. Donc, on prend le cas inverse. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire pour le Seigneur, que ça vous est pénible. D'où vient le problème ? Ça vient du cœur. Ça ne vient pas du Seigneur parce que tout ce que le Seigneur dit ou fait est parfait. Lui, son désir, la parole de Dieu nous dit encore, tous ceux qui l'aiment, le Seigneur les conduit dans ses plans parfaits. Donc, si aujourd'hui, je fais quelque chose pour le Seigneur et ça m'est pénible, ça veut dire que dans mon cœur, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que je dois faire avant tout ? Ce n'est pas de faire la chose, ce n'est pas de servir le Seigneur en disant, je prends un exemple, on va te faire le ménage pour le Seigneur. On attend. On va te faire le ménage pour le Seigneur. Pénible, hein ? C'est pénible de faire le ménage, mais pourquoi c'est pénible de faire le ménage ? Tu préfères faire autre chose pour le Seigneur ? Pourquoi est-ce que tu choisis ? Pourquoi est-ce qu'on va choisir un service pour le Seigneur ? Il ne va pas choisir un service pour le Seigneur. Ah ouais, moi je préfère peut-être prêcher, je préfère avoir une place, tu vois. Je préfère peut-être être vu dans l'Église, avoir une responsabilité. Bon là. Avant que le Seigneur nous confie de grandes choses, il faut déjà commencer par faire des petites choses. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Avec ta force. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire que le Seigneur ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu ne pourras pas faire. Mais tu vas faire quelque chose avec ton cœur. Dans la joie. Alléluia, je vais passer l'aspirateur pour le Seigneur. Oui. Alléluia, je vais nettoyer les toilettes pour le Seigneur. Vous êtes contents quand il y a des toilettes propres pour mener dans une église ? C'est pas le Seigneur qui fait ça et les toilettes sont propres. C'est des personnes, c'est des chrétiens, des chrétiennes qui font le ménage. pour être capable de mettre la main dans les toilettes. Et ça, c'est un service pour le Seigneur. C'est facile d'avoir des apparences, de vouloir les apparences. Avoir cette image de l'homme de Dieu, l'homme ou la femme de Dieu. Et je parle même dans... Vous avez des personnes qui veulent forcément qu'on les voit comme des prophétesses, etc. avant toutes ces choses. Comment est ton cœur ? Est-ce que vraiment le Seigneur peut te demander tout ? Tout. Sans limite. Seigneur, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Si on est capable de dire oui à ces choses, de dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans ce sens, alors, oui, le Seigneur vous confiera de bonnes choses. Mais il faut vraiment que compreniez qu'il y a vraiment une marche aussi avec le Seigneur. Bien sûr, du jour au lendemain, le Seigneur ne va pas nous confier de grandes choses, mais il faut apprendre. Pourquoi ? Parce que si vous avez une responsabilité spirituelle dans l'Église, ça veut dire que ce que vous êtes, ce que vous faites, les autres le voient. Donc, vous devenez un modèle et un exemple. Donc, encore une fois, si le modèle ou l'exemple n'est pas bon, ça veut dire que vous reproduisez ce modèle chez les autres. Moi, je comprends pourquoi le Seigneur est... Franchement, je ne me mets pas dedans, frères et sœurs, parce que je n'ai pas envie de me mettre dedans. Enfin, voilà, je ne me considère pas comme quelqu'un, moi, de là. Mais il faut vraiment avoir cet état de cœur et cet état d'esprit de comprendre pourquoi des fois le Seigneur nous dit non à certains services. Ce n'est pas une question de... Ce n'est peut-être pas le temps, ce n'est peut-être pas le moment. des services que le Seigneur nous demande de faire avant. Il faut vraiment saisir ça dans notre cœur, il faut vraiment comprendre ça avant d'aller plus loin. Ce que nous faisons en fonction de... Ce que nous faisons sur Terre, bien sûr, ne dépend pas de notre statut céleste. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait qu'on est sauvé. Mais je sais que, voilà, les œuvres que nous faisons dans cet état d'esprit de prière et de service, on retrouvera notre récompense au Seigneur. Moi, ça fait penser aux ouvriers de la dernière heure. Ça fait penser à ces ouvriers qui ont travaillé une heure alors que les autres ont travaillé douze heures, qui reçoivent leur récompense et les autres se plaignent. Ah, Seigneur ! Nous, on a supporté la chaleur du jour, on a fait plus de travail qu'eux et on est payé au même prix que ceux qui ont travaillé qu'une heure. Les frères et sœurs, peu importe, la récompense est la même pour tous. Peu importe que l'on ait cinq, deux ou un talent, les talents au sens de richesse, pas au sens de talent humain, richesse spirituelle. Peu importe ce que le Seigneur nous a donné, il faut que nous mettions en pratique ce qu'il nous a donné. Il faut vraiment être capable de comprendre ce que le Seigneur nous a donné, même si c'est entre guillemets pas grand-chose par rapport à nous, c'est important à ses yeux. On le voit d'ailleurs, le Seigneur le dit, il reprend celui qui n'avait qu'un seul talent et qui ne l'a pas fait prospérer. Le Seigneur veut dire « Mais pourquoi tu n'as pas fait prospérer ce talent-là ? Tu ne l'as même pas fait fructifier. » Donc, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Le Seigneur, tout ce qu'il désire, c'est que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous donne. Et je terminerai avec ça en disant « Mais qu'est-ce que le Seigneur veut ? Pourquoi est-ce qu'il faut servir le Seigneur ? Quel est le but que l'on va rechercher ? » C'est la gloire de Dieu. C'est uniquement la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Faites-nous tout pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire. On n'a pas à se glorifier. Si l'un de nous commence à vouloir un peu se glorifier, de toute façon, le Seigneur, il va l'abaisser. On n'a pas à se glorifier loin de là. C'est Dieu qui veut le glorifier au milieu de nous. C'est Jésus qui, d'ailleurs, a mis l'accent sur le but de l'œuvre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors voilà, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. J'espère que cela ait pu vous faire du bien, que cela ait pu peut-être même répondre à des questions, mais est-ce que vous avez ce désir, ce vœu, maintenant, de dire, « Oui, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » dans mon témoignage, dans ce que je suis, ma maison, dans la direction que je lui donne, dans le soin que je prends à ma maison. Eh bien, Seigneur, on va tout faire pour toi, tout pour ta gloire. Est-ce que c'est le désir de vos cœurs ? Il faut que ce soit le désir de vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Que le Seigneur puisse encore vous faire grâce.